Bonjour, je m'appelle Karel Vignon-Vullierme, je suis béninoise et journaliste de formation et aujourd'hui je vis au Sénégal en tant que blogueuse culinaire. Bonjour, je m'appelle Olivier Vullierme, je suis son mari, je suis franco-sénégalais et on est au Sénégal, comme elle disait, depuis 85 ans. Et on a un blog culinaire qui s'appelle lesgourmandistesdecarelle.com Voilà, et en fait lesgourmandistesdecarelle c'est un blog de cuisine tout simplement sur lequel on partage notre quotidien, c'est-à-dire des recettes de cuisine qu'on publie en photo et en vidéo et à la base c'était pas du tout prévu d'avoir cette aventure, d'avoir ce chemin et de se dire qu'aujourd'hui on en est où on en est. Ça part de Karel qui savait faire 4 recettes, dont 2 sandwiches et 1 lasagne et aujourd'hui comme elle disait, 400 recettes sur le blog et ça part d'un manque d'informations qu'elle ne trouvait pas sur internet et qu'elle a retranscrit sur son blog en faisant des recettes photo étape par étape ce qui permet d'avoir un site qui est très ludique, très pédagogique et qui permet à n'importe qui de refaire les recettes qu'elle fait. Même moi j'arrive à les refaire. Et en fait, moi je suis journaliste de formation, je travaillais pour un média ici et je me suis rendu compte qu'en passant 10% de mon temps le week-end sur le blog j'étais beaucoup plus heureuse et en fait juste le peu d'investissement que je mettais pendant ce laps de temps avait des bons résultats et à partir de ce moment-là on s'est dit pourquoi ne pas quitter cet emploi pour me consacrer 100% à cette passion de la cuisine et à justement cette activité de création de contenu sur internet. Donc voilà maintenant plus d'un an et demi que j'ai quitté mon poste de journaliste pour me consacrer à la création de contenu culinaire. Exactement, je ne sais pas quoi ajouter à part ce que j'ai dit. Et lui depuis un an, lui aussi, depuis un an il a quitté son poste de responsable marketing pour faire du marketing pour les gourmandises de Carrel. Voilà. Alors nous le projet des gourmandises de Carrel, nous notre statut d'entrepreneur aujourd'hui on ne l'a pas commencé à l'étranger, on est rentré au Sénégal en 2012 et tous les deux on avait des emplois. Et c'est vraiment cette passion de la cuisine, ce blog qui a fait qu'aujourd'hui on est des entrepreneurs. Mais à la base quand nous on a créé le blog, on n'avait absolument pas cette vision de créer une entreprise, d'avoir des clients, d'avoir des partenaires. C'était vraiment dans un premier temps juste pour moi gagner du temps parce que quand je prenais mes recettes en photo, je les partageais sur les réseaux sociaux et on me demandait souvent les recettes. Donc ce que je faisais c'était de les envoyer à mes amis un par un et je me suis dit bon, c'est bien mignon, c'est bien gentil mais pour gagner du temps et surtout pour gagner beaucoup d'énergie le mieux serait de créer une plateforme sur le net qui serait accessible partout et par tous. C'est vraiment comme ça que les gourmandises de Carrel ont commencé et voilà, donc on n'a pas eu de difficultés particulières. Après je dirais qu'être au Sénégal a plutôt été un atout pour nous parce que je pense qu'on aurait commencé cette même activité en Europe ou à Montréal où on était avant de venir à Dakar. Il y avait déjà beaucoup de concurrence. Tandis que quand on est arrivé au Sénégal, il n'y avait pas encore vraiment de plateforme dans ce domaine-là. Après je pense aussi que le fait des résultats positifs qu'on a eu assez rapidement étant donné que c'est une petite sphère quand même Dakar mais c'est une sphère qui a beaucoup de mouvements, beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Donc ça a été plus facile aussi pour nous de communiquer à l'étranger sur notre parcours, sur ce qu'on faisait parce que tout de suite quand par exemple des médias viennent à Dakar ils demandent est-ce que vous connaissez des blogueurs qu'on pourrait interviewer et tout du fait de notre bon travail, ça nous a pris quand même 3 ans avant d'arriver à ces résultats-là. Forcément on devient tout de suite une référence. Donc je pense que si on était à l'étranger, on n'aurait peut-être pas eu aussi toute cette exposition qu'on a pu avoir certaines fois par rapport à des médias. C'est vrai. Donc je pense que le Sénégal a été un avantage aussi pour nous pour nous permettre de réussir dans cette entreprise. Après les difficultés qu'on a pu rencontrer, c'était tout de suite la famille au début qui ne comprenait pas qu'on voulait se lancer dans le blogging parce que pour eux le blogging n'y connaissent rien du tout. Et le blogging culinaire ! En plus ! Quoi Karel ? Tu veux arrêter ton emploi pour poster des photos de nourriture sur internet ? Vraiment ! Ça a été un petit peu difficile à comprendre mais aujourd'hui ils le comprennent et c'est marrant de voir nos parents aujourd'hui qui nous envoient des liens de recettes sur WhatsApp ou des choses comme ça. C'est vrai. Ça reste très marrant. Je pense que les temps forts de cet événement c'est surtout la mise en relation entre des femmes qui sont dans le même domaine. Aujourd'hui on parle d'entrepreneuriat féminin je ne sais pas exactement combien on est, peut-être une centaine et bien on est 100 femmes entrepreneurs, 100 championnes de l'entrepreneuriat. Et je pense qu'un événement comme celui-ci c'est bien aujourd'hui mais c'est surtout bien pour demain et pour après-demain. C'est des relations qu'on va se faire, c'est des contacts qu'on va se faire. Personnellement on est très content d'avoir assisté à cette journée, à ce programme tout simplement parce qu'aujourd'hui on est plusieurs femmes on est peut-être une centaine de femmes ici, regroupées autour de la même thématique l'entrepreneuriat au féminin. Moi je suis dans le numérique mais j'ai rencontré des personnes qui sont dans des domaines totalement différents mais ce que je sais c'est qu'aujourd'hui cette rencontre ce n'est pas simplement sur le jour J c'est des rencontres pour des contacts demain, après-demain et je sais qu'on va certainement rester en contact pour toujours échanger autour de cette thématique de l'entrepreneuriat. Après moi je suis fière et je pense que je suis une des seules à avoir eu mon mari qui était avec moi aujourd'hui et en fait mon mari c'est vraiment un des ambassadeurs du HeForShe il est vraiment là pour supporter l'initiative et pour me supporter au quotidien dans mes activités me supporter moi au quotidien dans les activités mais même pour être sérieux il est vraiment très supportif si je peux dire ça supportif, j'ai dit en anglais ah ok en anglais ah ouais parce que j'allais dire supportif comment on dit ? comment tu dis ? en tout cas il me supporte et les gourmandises de Karel en fait c'est pas juste Karel c'est les gourmandises de Karel c'est Olivier et c'est moi moi je vais créer un blog qui va s'appeler Olivier Goutte c'est bon merci je vous dirai tout sur les recettes de Karel merci beaucoup c'est gentil non mais après moi je voulais juste dire moi c'était bien parce qu'on était que deux hommes mais voilà il faut s'impliquer parce que je pense qu'aussi un des problèmes des clichés dans notre société c'est que c'est souvent c'est l'homme qui doit être devant c'est l'homme qui doit être devant et nous je sais que c'est un retour qu'on a très souvent c'est ah c'est Karel qui fait tout Olivier il fait rien et non moi je mets ma femme en avant et je l'aide dans son business je l'aide dans ce qu'elle peut faire parce qu'elle a un potentiel et il faut développer le potentiel qu'il y a à la maison et pas chercher à être moi je veux pas être le centre d'intérêt forcément de la maison s'il y a un potentiel chez sa femme il faut développer le potentiel chez sa femme et voilà merci